Hello, bonjour. Je vais parler du prince Harry. Oui, on est obsédé par cette histoire qui se passe devant les tribunaux. Tout ça pour vous dire que dans les journaux, on ne fait pas série pour un idiot, pour quelqu'un qui ne s'exprime pas bien devant le tribunal, pour quelqu'un qui se contredit. Ce que je veux dire, c'est n'écoutez pas ça, écoutez plutôt la presse alternative. Ce que nous rapporte la presse alternative, c'est-à-dire la presse non tabloïde et non possédée par Hubert Mordoc, c'est que le prince s'exprime très bien, il est très eloquent. En plus de ça, il a des formulations assez impactantes, contrairement à la partie adverse qui n'a pas grand chose à dire, ou quand elle dit, ce n'est pas aussi fort. Donc la partie adverse, c'est d'envoyer le prince Harry, le faire passer pour quelqu'un qui ne se souvient pas de grand chose, vu que c'est passé quand il était petit. Mais le fait que ça s'est passé quand il était petit n'enlève en rien à l'illégalité, à l'immoralité de ce que les tabloïdes ont fait. D'où la difficulté des tabloïdes à essayer de le faire passer pour autre chose qu'une victime. Et chaque fois, il répète ce mot-là, Harry joue les victimes, Harry joue les victimes, non, il ne joue pas les victimes, il a été victime pendant plus de 36 ans de sa vie et jusqu'à aujourd'hui, de l'intrusion des tabloïdes dans sa vie. C'est ça qu'il a réussi à démontrer au tribunal devant une foule de personnes qui étaient là à écouter, et je parle des personnes, des médias du monde entier. Donc, si vous entendez, Harry, il se contredire, il se ridiculise, il s'embarrasse, ça, c'est ce que les médias veulent vous faire croire. Mais ce qui se passe dans le tribunal est tout autre, sachant qu'il y a très peu de journalistes qui rapportent absolument ce qu'a dit le prince Harry. Tout est déformé, tout est interprété d'une façon ou d'une autre. Par exemple, moi ici, je fais un commentaire, je l'interprète comme je l'ai entendu, comme je l'ai lu, de façon positive aussi parce que j'aime Harry, mais il n'en reste que ce qui a été dit au tribunal que je rapporte, alors que dans les médias, la plupart français, anglais et australiens, moins américains, quoique, quand ce n'est pas possédé par Burdock, ils interprètent de façon négative à charge contre le prince Harry, ce qui a été dit. Et c'est tout à fait normal parce que le prince Harry est face à eux et est en train de les poursuivre en justice. On a l'impression qu'il s'agit d'un tabloïde. Non, il ne s'agit pas d'un tabloïde, ce n'est pas seulement un tabloïde que le prince Harry poursuit, c'est la culture des tabloïdes. Le problème de ces tabloïdes, c'est que tous les grands médias se servent de ce qui a été dit dans les tabloïdes pour en fait créer leurs propres articles. Donc, c'est là le problème. Si à la base, le tabloïde montait, ils vont continuer à véhiculer ce mensonge partout dans le monde. Et c'est ce que le prince Harry veut montrer ici. Il veut montrer ici que non seulement ils obtiennent des informations négatives, mais en plus de ça, ils utilisent ça à leur façon pour véhiculer des mensonges dans le monde, des mensonges qui sont repris partout. Je le dis d'ailleurs dans la plupart de mes vidéos. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.